Musique C'est dans une très jolie région que va se courir la 8e étape du tour Bobo des Dougous. Alors ce matin, le pays en parle encore, la première victoire d'étape Burkinabé. Cette première victoire d'étape Burkinabé était tant attendue et elle est arrivée avec Abdoulaziz Nikiéma. Célébrée comme un héros national, c'était jour de fête à Bobo. Musique Bobo Dioulasso se réveille ce matin au rythme du 30e tour du Fasso. C'est un défilé de coureurs qui habille la ville de Bobo. Musique 171 kilomètres à parcourir aujourd'hui et toujours autant de suspense dans le haut du tableau entre Marocains et Érythréens. Musique Aziz Nikiéma, porteur du maillot du vainqueur d'étape, a requinqué le clan Burkinabé. Musique C'est donc parti pour Dédougous dans la région de la boucle du Mouon. Musique Il fait déjà très chaud, près de 36 degrés à l'ombre. Ce qui n'empêche pas les multiples attaques matinales dans le peloton, qui sont à chaque fois neutralisées, jusqu'à cette attaque de 4 coureurs, qui vont être rejoints par 5 autres. Musique Cette attaque tient quelques kilomètres, car le peloton reprend rapidement ses droits et se rapproche des échappées, avant de faire la jonction. Musique Le peloton est de nouveau groupé, mais très étiré. D'où vont sortir 9 coureurs ? Deux Ivoiriens, deux Burkinabés, un Nigérien, un Allemand, un Hollandais, un Malien et un Congolais RD. Musique Un groupe d'échappées qui ne représente aucun danger pour le haut du tableau, car le mieux placé des 9 degrés, Tom Jansen est à plus de 18 minutes du maillot jaune au général. Alors, le peloton laisse partir. Musique Les échappées se disputent âprement le premier point chaud à Bécuille. Un premier sprint intermédiaire remporté par le Hollandais justement, Tom Jansen. Mené par l'Erythrée, le peloton commence tout de même à augmenter un peu le rythme, avant de temporiser. En effet, l'étape est longue, le groupe de tête n'est pas dangereux, alors il faut s'économiser. Benjamin Stauder, qui a perdu le maillot jaune hier, ne semble pas si atteint que cela. Il paraît même en pleine forme dans une course, encouragée par des villageois sortis pour l'occasion. Musique Les Érythréens qui détiennent le maillot jaune contrôlent la course. Tandis que devant les échappées creuse l'écart, ils sont désormais à 5 minutes 30 du groupe maillot jaune. Un temps qui leur fait pousser des ailes, puisque les 8 échappées augmentent leur rythme. Musique A moins de 10 km de l'arrivée, les échappées ne sont plus que 4. Le peloton se rapproche dangereusement et fait la jonction avec le groupe de tête. Avant la dernière ligne droite, les coureurs négocient un virage dangereux qui voit la chute de quelques coureurs. Dont le Béninois Eric Awanjinou. Le final de cette course offre un sprint massif. Un sprint très disputé et remporté par l'allemand Benjamin Stoder. Plus de peur que de mal pour le Béninois qui termine la course. Quatrième victoire d'étape pour l'allemand. Et en prenant la deuxième place, le Marocain gagne 6 secondes et arrache le maillot jaune à Mouzi Seymon. Mathias Orgo, le meilleur Burkinabé au général, est à 1 minute 37 du leader. A demain pour un nouveau rendez-vous de suspense. Salut ! Merci.